Dans cette capsule, on va aborder la dernière section du chapitre 3 qui porte sur la chute libre. Ce qu'on appelle une chute libre, c'est lorsqu'un objet tombe dans le champ gravitationnel terrestre sans aucune autre force appliquée dessus. Entre autres, ça veut dire qu'on néglige toujours, lorsqu'on parle de chute libre, la friction de l'air. Ce n'est pas toujours une bonne approximation de faire ça. En fait, ça dépend un peu de la forme de l'objet. En général, les objets qui ont une grande surface par rapport à leur poids, ils vont avoir une résistance de l'air importante. Donc, on ne pourra pas vraiment le négliger. Il faut le regarder sans mémoire toujours dans cette section-là. On néglige toujours la résistance de l'air. Au moment où vous allez visualiser cette capsule-là, normalement, on aurait fait ensemble un laboratoire sur la chute libre. Donc, vous avez laissé tomber un objet et on a enregistré son mouvement en fonction du temps avec des étincelles. Grosso modo, ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Ici, on a eu une photo, en fait plusieurs photos superposées, de quelqu'un qui a laissé tomber une balle de tennis au sol. Et ce que vous avez remarqué au laboratoire, ce qu'on remarque aussi sur la photo, c'est que, bon, ici, il faut dire que les photos ont été prises à intervalles de temps réguliers. Donc, toujours le même intervalle de temps et on remarque que la balle de tennis parcourt une distance qui est de plus en plus grande pour chaque intervalle de temps. Vous avez remarqué ça aussi au laboratoire en prenant des mesures. Donc, la balle de tennis est de plus en plus loin ou parcourt une distance de plus en plus grande à chaque intervalle de temps. Si on fait le graphique de la position en fonction du temps, ce qu'on a fait aussi en laboratoire, eh bien, on obtient quelque chose comme ceci. Vous voyez, on a une courbe. Et pourquoi on a une courbe? Parce que, justement, pour chaque intervalle de temps, la distance est de plus en plus grande. Donc, ça veut dire que la pente n'est pas constante. Donc, on a une courbe. La pente devient de plus en plus prononcée au fur et à mesure que le temps avance. Donc, on a quelque chose comme ceci. En laboratoire, on a obtenu un graphique de plus, qui est le graphique de vitesse en fonction du temps. Alors, le graphique de vitesse en fonction du temps donne ceci. Et ça, ça donne une droite dans le cas d'une chute libre. Et d'ailleurs, ça veut dire que la vitesse augmente toujours de la même façon. Pour chaque intervalle de temps, la vitesse augmente de la même quantité. Donc, en fait, la pente est constante. Et si la pente est constante, ça veut dire aussi que l'accélération est constante, puisque l'accélération, c'est la pente du graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, ça, c'est un résultat expérimental, en fait. Donc, on ne peut pas démontrer ça à partir d'une théorie quelconque. Mais, en fait, on peut bien sûr bâtir les théories à partir de cette constatation expérimentale-là. Mais, dans le fond, c'est vraiment une constatation expérimentale que la pente est constante. Donc, l'accélération gravitationnelle terrestre est constante. Ce n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. On va y revenir un petit peu plus tard. Il y a quand même des nuances à apporter. Mais, grosso modo, en première approximation, on peut dire qu'elle est constante. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que non seulement la pente est constante pour un objet donné, mais, en fait, elle est toujours la même, peu importe l'objet. C'est-à-dire qu'on laisse tomber une balle de tennis ou encore une boule de quille ou une bille d'acier, peu importe l'objet, en fait, et peu importe sa masse, la pente sera toujours la même. D'ailleurs, la valeur de cette pente-là, c'est, bon, on l'appelle l'accélération gravitationnelle terrestre, c'est 9,81 mètres par seconde carré, donc, dans le système international. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, on appelle ça G, en fait, G pour gravitation, gravitationnelle si on veut. Donc, c'est l'accélération gravitationnelle terrestre qui est constante, peu importe la forme de l'objet, puis peu importe aussi sa masse ou son poids. Cette dernière affirmation-là est peut-être un petit peu plus dure à croire, dans le sens que c'est sûr que, dans notre vie courante, on est habitué qu'on laisse tomber, exemple, une feuille de papier, puis un crayon. Bien, on est sûr que le crayon va arriver au sol avant la feuille de papier. Mais la raison de ça, c'est que la feuille de papier, le crayon aussi, d'ailleurs, sont soumis tous les deux à la friction de l'air. Mais sauf que pour le papier, la friction de l'air est beaucoup plus importante par rapport à son poids, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout en chute libre, en fait. Donc, son accélération va être beaucoup moins, effectivement, que 9,81 mètres par seconde carré. Donc, c'est toujours vrai 9,81, seulement si on peut négliger la résistance de l'air. Alors, pour vous montrer que c'est bien vrai, ce que je viens de mentionner, je vais vous montrer une petite vidéo où on a fait, ici, tomber une balle de quai en même temps que des plumes. Donc, vous voyez ce qui se produit. Évidemment, la balle de quai arrive au sol bien avant les plumes. Et c'est pour la même raison. Donc, les plumes sont soumises à la résistance de l'air. La boule de quai aussi, mais proportionnellement, c'est beaucoup moins sur la balle de quai. Donc, elle, elle tombe presque en chute libre, puisqu'il n'y a presque pas de résistance de l'air par rapport à son poids. Mais les plumes, ce n'est vraiment pas le cas. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est que, en fait, ça ici, ce silo-là, dans lequel la personne est présentement, c'est la plus grande chambre à vide de la Terre. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le vide dans ce silo-là. Donc, on enlève l'air, en fait. Et on va, évidemment, reprendre cette expérience-là. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, ici, on a fait le vide et on reprend la même expérience. Et on l'a filmé au ralenti. Alors, vous voyez qu'on a lâché les deux exactement au même moment, la plume et la balle de quai. et vous voyez ici que les deux tombent exactement au même rythme. Donc, il n'y a pas de résistance de l'air du tout, ni sur l'un, ni sur l'autre. Alors, les deux tombent exactement au même rythme. Et ils vont arriver au sol aussi exactement en même temps. En fait, la plume arrive même un petit peu avant, mais c'est simplement parce qu'elle était plus longue, en fait. Donc, ils ont vraiment tombé exactement au même rythme. Alors, je reviens à ceci. Alors, on va considérer que, donc, en l'absence de résistance de l'air, on a une accélération constante de 9,81 mètres par seconde carré. Il faut dire que ça varie un petit peu à la surface de la Terre parce que, on va en reparler un petit peu plus tard quand on va parler de la loi de la gravitation universelle, mais ça dépend, en fait, de la distance au centre de la Terre. Ça dépend aussi de la densité de la Terre à certains endroits. Ce qui fait qu'en fait, ça varie un petit peu dépendamment d'où on se situe sur la surface de la Terre. Par exemple, à l'équateur, c'est un petit peu différent d'aux pôles. Donc, ça varie, en fait, d'environ 9,78 à 9,83. Donc, vous voyez, la deuxième décimale n'est donc pas tout à fait juste. Il y a comme une incertitude dessus, on pourrait dire, dépendamment d'où se constitue sur la surface de la Terre. Souvent, on prend 9,8, d'ailleurs. On arrondit un petit peu puisque ça varie comme ça. L'accélération, on va lui mettre un signe négatif parce que, bien sûr, c'est vers le bas, cette accélération-là. Donc, on pourrait dire que l'accélération en Y d'un objet en chute libre, ça va être moins 9,81 mètres par seconde carré. Donc, ça va être moins G. Remarquez que la valeur de G, on la prend toujours positive. C'est la valeur absolue, dans le fond, de l'accélération. Alors, dans nos équations, bien sûr, il va falloir mettre moins G, donc moins 9,81 mètres par seconde carré. C'est sûr qu'à part dans la chambre à vide, comme on vient de voir, il y a toujours de la résistance de l'air. Donc, en général, il faut en tenir compte. Donc, quand est-ce qu'on est justifié de pouvoir négliger la résistance de l'air? On pourrait dire, en général, c'est pour des objets compacts. Donc, si l'objet a une surface relativement petite par rapport à son poids, bien, à ce moment-là, la résistance de l'air est négligeable. Si l'objet ne va pas trop vite non plus, parce que la résistance de l'air s'augmente avec le carré de la vitesse. Donc, si l'objet finit par aller trop rapidement, bien, il y a beaucoup de résistance de l'air. Exemple, si un parachutiste qui se lance d'un avion, avant d'ouvrir son parachute, il va accélérer au début, mais éventuellement, il va finir par atteindre une vitesse assez élevée que la résistance de l'air va être importante. Donc, à ce moment-là, il va arrêter d'accélérer. Bon, mathématiquement, maintenant, comment on va traiter la chute libre? Bien, dans le fond, la chute libre, c'est un MRUA. Donc, comme l'accélération est constante, ça veut dire que les quatre équations qui sont là, qu'on a vues précédemment, qui sont valides pour une accélération constante, on va pouvoir les appliquer pour la chute libre. Ici, j'ai repris les mêmes quatre équations qu'on a déjà utilisées. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le X pour un Y, parce que, bien sûr, on va être sur l'axe vertical. Donc, on va avoir VY, AY, DELTAY, etc. Alors, c'est tout simplement un mouvement rectiligne uniformément accéléré, mais qui se fait sur l'axe des Y. Je n'ai pas réécrit, d'ailleurs, dans votre feuille de formule, je n'ai pas réécrit les mêmes formules en fonction de Y. Vous les avez seulement en fonction de X, mais bon, il s'agit de changer le X pour un Y et sa fonction. Juste une petite note sur le signe de l'accélération en Y. Souvent, on va commettre l'erreur de vouloir changer le signe de l'accélération, mais on n'a pas besoin. L'accélération est toujours négative que l'on monte ou que l'on descende. Par exemple, si je lance un objet vers le haut, l'objet va monter, et on sait bien par expérience qu'il va décélérer. Donc, il va ralentir, il va ralentir, il va finir même par s'arrêter, rendu au sommet de sa trajectoire, et il va redescendre. Mais l'accélération va demeurer négative tout le temps. Parce que quand l'objet monte, d'ailleurs, on appelle ça une chute libre aussi, même quand l'objet monte, c'est quand même une chute libre parce qu'il est soumis uniquement à la gravitation. Donc, quand l'objet monte, la vitesse est vers le haut, donc elle est positive. Et l'objet ralentit, donc vous voyez une accélération négative, justement, le signe d'accélération est le signe inverse de la vitesse, donc ça va diminuer le module de la vitesse. L'objet va donc ralentir. Lorsque l'objet descend, donc après d'avoir monté, il va redescendre, cette fois-ci, la vitesse va être vers le bas. Donc, la vitesse va être négative, et une accélération négative, elle a donc le même signe que la vitesse, ça va donc faire augmenter le module de la vitesse. Donc, vous voyez que dans les deux cas, une accélération négative, ça fonctionne, c'est cohérent. Donc, on n'a pas besoin de changer le signe de l'accélération en fonction de si l'objet monte ou descend. Même lorsque l'objet arrive au sommet de sa trajectoire, donc au point le plus haut, l'accélération est encore de moins 9,8 mètres par seconde carré. De toute façon, l'objet va rester à son point le plus haut un instant, dans le fond. C'est-à-dire qu'il décélère, il décélère, il arrive à son point le plus haut, la vitesse est nulle, mais tout de suite, il va recommencer à réaccélérer vers le bas. Donc, l'accélération demeure toujours de moins 9,8 mètres par seconde carré.